... Il faut comprendre que nous sommes en train de travailler dans la nouvelle technologie de l'information en utilisant cet outil pour les négociations des lignes tarifaires. On va faire de sorte que le processus soit acheminé dans le meilleur délai, donc on va gagner du temps, mais également on va gagner de l'efficacité dans le travail parce que les états membres devraient normalement tenir les sessions de négociation, les états membres devraient normalement avoir des réunions qui coûtent cher, donc pour rassembler tous les 55 états membres de l'Union africaine dans un seul endroit. Ça allait prendre des tas et ça allait aussi coûter des ressources financières, mais avec l'utilisation de l'outil de négociation, il y aura l'échange direct de l'information en ligne, et puis en échangeant cette information en ligne, on n'a pas besoin d'être ensemble physiquement parce que l'information s'échange et puis les positions que chaque pays va prendre seront aussi basées sur les consultations des parties prenantes au niveau national. Donc ça facilite le processus en termes d'état, mais également on va épargner les ressources financières parce qu'on n'a pas besoin d'avoir les réunions physiques. Et ça s'inscrit également dans le cadre de la digitalisation d'e-commerce, comme tout ce qui se fait dans le commerce transfrontalier devrait normalement se faire en ligne pour que le processus prenne moins de temps. En matière de sécurité, il faut comprendre que cet outil de négociation sera abrité au sein de l'Union africaine. Donc la sécurité des données sera assurée au même titre que d'autres données de l'Union africaine. Bien sûr, il faut comprendre que la plupart des informations sont enregistrées dans le cloud, donc dans l'espace, on dirait. Mais pour avoir accès à cette information, on doit avoir les mots de passe. C'est-à-dire que les gens qui auront accès à l'information sont les gens qui ont déjà cette autorisation au niveau des États membres. Après, chaque pays va désigner les points focaux qui auront accès direct à cette information, qui auront la possibilité de modifier ou de manipuler cette information. Donc il n'y a personne d'autre qui peut accéder à la plateforme pour visualiser l'information qui ne lui concerne pas. Le premier défi qu'on peut citer, c'est qu'il faut avoir une expertise adéquate. Les gens qui ont l'habitude de travailler dans le système analogue, qui doivent changer au système digital. Donc il y aura besoin de renforcement des capacités. à partir même des experts nationaux qui ont travaillé sur les données du commerce dans leurs pays respectifs, mais également au niveau du secrétariat de l'Union africaine qui doit coordonner toutes ces activités. Donc il faut que tous les experts soient bien équipés de connaissances liées à la nouvelle technologie pour pouvoir faciliter tout ce processus. Également, il y a les pays qui ne disposent pas de données élaborées sur leur commerce. Comme le système de cet outil a été élaboré, pour pouvoir faire les négociations en ligne, il faut que vous ayez une base de données d'abord. Donc les pays qui n'en ont pas, doivent constituer une base de données concernant leur commerce. Donc dès que vous n'avez pas les données concernant leur commerce, il faut constituer cette base de données avant d'entamer le processus de négociation. Je pense que ce sont les deux défis principaux qu'on va essayer quand même d'adresser. Le premier étant la capacité des experts qui seront chargés de ce processus. Et le deuxième moment étant la disponibilité des données du commerce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !